Bonjour Mia, nous avons découvert tout récemment tes programmes et ton accompagnement et on te remercie de partager un petit peu de tout ça avec nous. La première question qu'on voulait te poser c'est finalement depuis combien de temps tu accompagnes des couples dans leur parcours de PMA et puis qu'est ce qui t'a amené à le faire ? D'abord bonjour Virginie, bonjour Adva, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous aujourd'hui pour ce rendez-vous. C'est une bonne question, ça va faire donc maintenant bientôt sept ans donc ça fait six ans et un petit peu. Pourquoi cette date ? Parce qu'en fait ça correspond à la naissance de mon fils, c'est-à-dire qu'une fois devenue maman, ça m'a cogité pendant toute ma grossesse et puis une fois devenue maman je me suis dit qu'il fallait que je mette quelque chose en place et quelque chose quelque part qui m'avait manquait moi en tout cas quand j'étais dans ce parcours et donc c'est ce qui m'a amené justement à créer Positive Mind Attitude. Dis-moi parce que nous nous proposons aussi des programmes et puis qu'est-ce que, quelles sont les différences entre un programme Fertiline et un programme Positive Mind Attitude mais aussi quelles sont les choses qui sont en fait reliées parce qu'on a pu voir entre nous qu'il y avait des choses qui étaient quand même similaires. Tout à fait, alors c'est super intéressant parce que, en tout cas de mon point de vue, je trouve que tant le programme de Fertiline que le programme de Positive Mind Attitude vont dans le même sens à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est de faire prendre conscience aux femmes qu'elles ont un rôle important à jouer. Quand je dis aux femmes, mais c'est aux couples. Évidemment puisque c'est nous qui portons l'enfant, je dis aux femmes, même si encore une fois voilà ça se fait à deux. Donc il y a déjà ce côté prise de conscience. Il y a aussi le fait de se rendre compte que ben non, c'est pas une fatalité. Il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer sa fertilité. Donc ça permet aussi aux femmes de redevenir actrice et d'agir pour ne plus subir. Et enfin, j'ai envie de dire en troisième axe, c'est qu'on a une vision qui va exactement dans le même sens. C'est à dire qu'on va chercher les mêmes, les mêmes sujets. On va parler évidemment d'hygiène de vie, on va parler de perturbateurs endocriniens, on va parler d'état émotionnel à travers évidemment, on parle de la prolactine, on parle de la réduction du taux de cortisol, etc. On parle de tout ça. Et donc je pense que nos deux programmes vont effectivement dans le même sens. Là où il y a une différence, c'est que évidemment le programme de positive mind attitude est un accompagnement avant tout émotionnel. Et c'est là-dessus que je mets l'accent. Pour moi, ce qui vient en l'hygiène de vie, etc., sont des choses à faire en plus. Mais moi, mon rôle, c'est de les accompagner au niveau émotionnel. C'est de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau, de comprendre évidemment l'impact de ce que nos pensées, nos émotions, etc. peuvent avoir sur l'organisme et vice versa d'ailleurs. Et justement, de les amener à comprendre ça et surtout à accueillir parce que ça, ça fait une grande différence. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui cruellement, c'est l'accueil des émotions. Les émotions, on a l'impression que c'est quelque chose de très tabou. On ne doit pas les ressentir. On doit apprendre à les gérer même. C'est ce qu'on nous dit. Donc voilà, moi, je ne suis pas du tout dans ce concept-là. Au contraire, je suis plutôt dans l'accueil des émotions. Et c'est en ça que je trouve que nos programmes sont archi complémentaires. Et justement, sur le plan émotionnel, selon toi, quelles sont les trois composantes, les trois plus grandes composantes qui peuvent augmenter les chances de réussite en PMA ? Les trois composantes. Alors, la première composante, elle va sembler évidente, mais je vais quand même en parler. Je vais dire déjà le stress. La composante, c'est une composante émotionnelle à laquelle on ne peut pas échapper. Alors, attention, je n'ai pas dit que, comment dire, que c'est parce qu'on stresse trop qu'on est infertile. Ce n'est pas forcément ça que je dis. Je dis, en tout cas, qu'on a toutes des terrains différents et qu'on a, pour certaines en tout cas, les répercussions du stress peuvent être plus lourdes que pour d'autres. Parce qu'on a toutes des copines qui sont archi stressées et qui tombent enceintes en claquant des doigts. Et c'est tant mieux pour elles, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et que quand on a des difficultés, le stress est vraiment un facteur à prendre en compte. Et que plus on tarde à concevoir, plus on a des difficultés, plus ce facteur stress augmente et nous fait rentrer quelque part dans un cercle vicieux. Donc ça, c'est déjà une première partie. La deuxième partie, quand on essaye d'avoir un enfant et qu'on tarde à concevoir, on entend beaucoup de remarques avec « c'est parce que tu penses trop ». Moi, ça a été d'ailleurs le titre que j'ai choisi pour rédiger mon livre parce que c'est une remarque archi maladroite et qui renvoie à une forme de culpabilité supplémentaire dont on se passerait bien. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, c'est une des composantes émotionnelles très fortes, c'est la culpabilité. Et c'est en lien du coup avec la troisième composante, ce sont nos pensées. On a tendance à s'imaginer qu'on a la tête d'un côté, le corps de l'autre. Et puis, quand on est dans un parcours de désir d'enfant, eh bien, qu'on se focalise sur la partie plutôt mécanique. On se focalise évidemment sur l'homocyte, les spermatozoïdes, d'accord. Mais il y a encore plein d'autres composantes qui rentrent en ligne de compte et dont on parle trop peu. Et l'influence des pensées sur l'organisme est juste énorme, puisque ça se trouve dans la même partie du cerveau qui gère à la fois les émotions et la production hormonale. Et donc voilà, c'est une composante sur laquelle je travaille énormément dans mes programmes d'accompagnement. Et justement, comment est-ce que tu abordes ces trois thèmes dans tes accompagnes, dans tes programmes, en fait ? Alors, j'aborde ces trois thèmes de façon, je veux dire, progressive. C'est vrai que pour moi, la priorité, c'est dans mes programmes, c'est vraiment de comprendre ces émotions, de comprendre les messages qu'elles ont à envoyer, d'apprendre à les décoder. Et puis aussi, ça permet de se rassurer. Ça permet de comprendre que c'est parfaitement normal de ressentir tout ce qu'on ressent. C'est parfaitement normal aussi d'être jalouse de la copine qui est tombée enceinte en plaquant les doigts. C'est parfaitement normal d'avoir le cœur en deux quand on nous annonce une grossesse, etc. Ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes, d'accord ? Donc, c'est d'apprendre à distinguer aussi la pensée qu'on peut avoir par rapport à la personne qu'on est. On n'est pas forcément ce qu'on pense. De très belles personnes peuvent de temps en temps avoir des pensées qui sont un peu moins joyeuses et ça ne fait pas d'elles pour autant d'horribles personnes. Ça n'en fait pas d'elles des bourreaux. Donc, voilà un peu le principe. Donc, je travaille évidemment énormément là-dessus et tous mes programmes d'accompagnement sont basés sur la programmation neurolinguistique, donc la PNL, et en même temps les neurosciences. Je m'appuie aussi sur tout un tas d'autres courants. Mais en tout cas, ce sont les deux principaux. C'est la PNL et les neurosciences. Alors, avec Adva, c'est vrai qu'on a lu ton livre. On a aussi découvert ton accompagnement dans le détail. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que tu abordes déjà des notions qui sont scientifiques par le biais de la neurosciences et puis toute l'approche de la PNL qui est une approche très positive en fait et d'où ton nom aussi, d'où le nom de son entreprise Positive Mind Attitude. C'est vrai que tous les éléments que tu donnes, c'est très riche. Tes accompagnements sont très, très riches. Il y a beaucoup de contenu. Si tu devais synthétiser ton accompagnement en quelques mots, peut-être en deux ou trois mots juste pour qu'une personne externe comprenne bien ce que c'est, qu'est-ce que tu utiliserais comme mots en fait ? Pour moi, c'est agir pour ne plus subir. Et comprendre, c'est déjà agir. Et pour moi, il y a deux facteurs qui sont super importants parce qu'il y a un gros manque d'informations et de compréhension quand on est femme. On nous apprend plein, plein de choses, mais finalement, tout est tellement tabou pour tout ce qui tourne autour du cycle menstruel, de la glaire cervicale, des règles, on n'ose pas en parler ouvertement. Et donc, on se retrouve à avoir pris la pilule ou un moyen de contraception en tout cas pendant X années. Et puis, le jour où on vit un enfant, on se retrouve à découvrir plein de choses qu'on ne connaissait pas. Et on a une sorte de méconnaissance finalement de son propre corps et de son propre cycle. Alors, il y a heureusement d'autres femmes qui en sont conscientes. Mais je trouve que malheureusement, ça arrive de façon assez tardive. Et donc, mon rôle à moi, c'est déjà d'enlever tous ces tabous, tant au niveau du fonctionnement du corps humain qu'au niveau des émotions. Il n'y a pas de tabou. Le principal, c'est d'oser en parler. Et donc, pour moi, cette partie d'information est essentielle. Et donc, je disais comprendre, c'est déjà pouvoir agir parce qu'une fois qu'on a compris le mécanisme de la fertilité, eh bien, on comprend tout de suite sur quoi on peut agir et comment on peut agir. Super. Tu parles souvent de l'ocytocine et de son rôle dans la préconception. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Oui, bien sûr. Alors, je parle de l'ocytocine, je parle de plein d'autres hormones. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que quand on est dans un parcours de désir d'enfant qui tarde à se concrétiser, on est loin d'avoir l'humeur robot fixe. On tombe vite dans des états de déprime, des coups de blues, mais qui peuvent parfois se transformer en pensées obsessionnelles, qui peuvent se transformer parfois aussi carrément en dépression. Et on en parle finalement trop peu parce que c'est tabou. L'infertilité est un sujet encore très tabou. Alors, du coup, ça a une répercussion qui est du fait que tout devient très vite négatif. Et donc, en plus, en tout cas pour celles qui ont commencé un suivi médical et qui sont dans les injections, les hormones fluctuent aussi de façon très très forte. Et donc, on vit un véritable ascenseur émotionnel. Et l'ocytocine, elle joue un rôle énorme parce que l'ocytocine, c'est connu comme étant l'hormone de l'amour. Et donc, moi, je reprends souvent l'exemple des adolescents parce que c'est là qu'on le ressent. Tu sais, quand tu as les papillons dans le ventre, tu as flashé sur quelqu'un et puis chaque fois que tu le vois, c'est les papillons dans le ventre. Et finalement, eh bien, tout ça, on le perd déjà en étant plus avancé dans la relation de façon naturelle, mais on va le perdre d'autant plus qu'on rentre dans un parcours où les câlins vont être programmés. On le fait pas parce qu'on en a envie, mais parce que c'est le jour. Et donc, l'ocytocine, du coup, a tendance à chuter. Or, l'ocytocine, elle joue un rôle aussi énorme sur la tonicité de l'utérus. Il faut quand même savoir que l'embryon, il a besoin d'un petit nid douillet pour s'installer. Et il faut quand même savoir aussi que le démarrage de la vie de l'embryon se fait à travers une sorte de nourriture qui sera liée à l'utérus, évidemment. Avant que tout le placenta, etc., se mette en place, le démarrage se fait vraiment à travers l'utérus. Et pour moi, tout ça est lié. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore à ma connaissance, y compris d'un point de vue anglophone aussi, trop peu d'études qui sont consacrées à l'ocytocine. Il y en a énormément qui sont liées à l'ocytocine et l'allaitement, l'ocytocine et l'accouchement, mais très peu pour l'ocytocine et la préconception. Donc voilà, c'est une des hormones dont je parle, mais parce qu'on en manque cruellement quand on est dans ce parcours de désir d'enfant. Et évidemment, c'est une hormone qui est clé. Il y a une autre hormone qui est clé aussi, qu'on aborde énormément dans nos programmes, puisqu'on a beaucoup de pistes qui sont des pistes physiologiques, en fait, sur le mode de vie, l'alimentation pour justement optimiser le cortisol. Et toi, cette hormone, tu l'abordes aussi dans tes programmes. On sait que c'est un fondement essentiel, que ce soit pour la qualité des ovocytes, pour la qualité de l'implantation. Alors nous, on a une autre façon de l'aborder qui porte vraiment sur la physiologie, sur l'équilibre entre le cortisol et puis les neurotransmetteurs, par exemple. Mais toi, sur le plan émotionnel, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, la piste principale sur laquelle tu vas agir pour améliorer, justement, équilibrer la production de cortisol ? Tout à fait. Alors, le cortisol, je vais juste préciser, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Effectivement, d'un point de vue physiologique, il y a énormément de choses à mettre en place. Et pour ma part, je travaille sur la réduction du taux de cortisol grâce à plus la partie émotionnelle. Et donc, c'est lié au fait de prendre soin de soi. Mais quand je dis prendre soin de soi, je ne parle pas de ce tartiner de crème. Oui, c'est très bien, si ça permet de se sentir bien, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre soin de soi, de se remettre au centre de son projet bébé qui, finalement, est souvent passé avant nous, au-delà de nous. C'est-à-dire que tout va passer par là. Et parfois même, j'accompagne de nombreuses femmes qui auraient aimé changer d'emploi. Ça fait des années qu'elles se disent « Tiens, ce job-là, j'en peux plus, j'en ai marre, etc. » Et qui, finalement, reculent en conservant un emploi qui ne leur plaise pas, en sachant qu'au niveau des horaires, etc., c'est bien. Sauf que, du coup, en faisant ça, le taux de cortisol ne fait qu'augmenter. Elles passent au second plan parce que ce qu'elles ont mis en avant, c'est leur projet bébé. Et elles s'oublient en cours de route. Alors, l'exemple du job, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais je peux vraiment dire que les femmes s'oublient une fois qu'elles sont dans ce parcours d'enfant. C'est ce projet-là qui passe en avant-plan. Et on oublie de prendre du plaisir. Et on oublie de s'amuser. On oublie de se détendre. Et on oublie d'être ici et maintenant, dans l'instant présent. Et c'est ça qui compte, justement. Pour les programmes Fertiline, nous nous basons beaucoup sur la science et les expériences cliniques aussi. J'ai l'impression que toi aussi, puisque tu regardes beaucoup la science, quels sont tes principaux appuis et les neurosciences, justement ? Alors, il y a énormément de choses. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose par rapport à ça. Parce que c'est vrai, comme Fertiline, je m'appuie énormément sur les études scientifiques. J'ai encore une partie de moi qui est très cartésienne. Et pour autant, de plus en plus, il y a quelque chose que je constate et que je regrette, que je déplore. C'est que finalement, la science ne met parfois en lumière qu'aujourd'hui, à notre époque, des choses que d'autres cultures connaissent depuis la nuit des temps. Si je prends l'acupuncture, si je prends les points énergétiques en Ayurveda, avec les chakras, etc. La science est seulement capable aujourd'hui de pouvoir le démontrer. Or, il y a d'autres cultures qui s'en servent depuis la nuit des temps. Et donc, c'est vrai que j'aime encore beaucoup m'appuyer sur des études scientifiques. Et en même temps, j'aime aussi beaucoup m'inspirer de tout ce qui est fait dans d'autres cultures. Je pense notamment à la médecine traditionnelle chinoise. Je pense à l'Ayurveda. Je pense à plein d'autres courants. Parce que, bizarrement, il y a quand même des choses aussi qui fonctionnent. Alors, ok, ce n'est peut-être pas toujours prouvé scientifiquement. Mais, voilà, la science est en train de prouver toutes ces parties-là. Donc, oui, c'est vrai que je m'appuie beaucoup là-dessus. Mais, voilà, il y a une partie qui s'ouvre de plus en plus à d'autres choses, on va dire. Alors, oui, dis-moi. Non, non, dis-moi. Je pense que c'est bien de garder l'esprit ouvert, même si on garde un fondement scientifique et une base scientifique. Parce que la science permet de comprendre un petit peu les processus et ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Mais, quelque part, d'avoir un léger détachement et puis de suivre aussi des choses logiques, c'est intéressant. Et surtout sur le plan émotionnel. C'est vrai que, nous, sur le plan de la physiologie, on reste très attaché à ce qui se passe au niveau scientifique. Et sur le plan émotionnel, le détachement de la science, il est un peu plus important, effectivement. C'est important parce qu'effectivement, ça permet de nous baser sur des choses qui sont tangibles, qui sont concrètes, qui ont été testées, validées, etc. Maintenant, là où parfois ça coince, c'est que certaines études disent le contraire d'autres. Et donc, voilà, d'où le détachement nécessaire et l'objectivité. Et puis aussi, les études scientifiques sont faites sur des sujets qui ont retenu l'attention d'eux. Et je le disais tout à l'heure, par exemple, le cytocine, on fait plein d'études, mais en lien avec l'allaitement ou en lien avec l'accouchement, mais très peu avec la périconception. Donc, tu vois, voilà. Voilà pourquoi je garde quand même ce côté un peu plus ouvert sur d'autres choses. Mais c'est vrai que je me base énormément sur les études scientifiques de patients génitales. C'est vrai que c'est important aussi, la pratique, c'est comme pour Fertiline. L'expérience. L'expérience, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on voit qui se répètent et qu'on peut un petit peu utiliser aussi. Et voilà, c'est des expériences qui ne sont peut-être pas étudiées autant qu'une pratique. Et puis, qui peuvent être, comme tu disais, avoir une étude qui dise une chose et une étude qui dise le contraire. Mais pour autant, on a eu des bonnes expériences avec la pratique de certaines choses. Donc, ça, ça peut être aussi utilisé. C'est la pratique. Et puis, c'est vrai que les études évoluent aussi. Oui, exactement. La science évolue. On découvre de nouvelles choses. Si je prends, il y a quelques années, en termes, je vais dire, mentales, on partait sur des psychothérapies qui duraient. On était plus sur de la psychanalyse, d'ailleurs. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus sur des courants de thérapie brève. Oui. Donc, les choses évoluent. Les choses évoluent. Exactement. Il y a des choses à mettre en place. Tout à fait. En tout cas, Mia, tes programmes, moi, ils me paraissent passionnants et très complémentaires avec ce qu'on fait sur le plan émotionnel. Donc, il faut savoir que nous, souvent, on conseille aussi tes accompagnements en plus des accompagnements fertilisants. Maintenant, la question que je voulais te poser, c'est en termes de résultats chez les personnes qui font uniquement tes programmes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce à quoi les personnes peuvent s'attendre en termes de résultats et en combien de temps ? Bien sûr. Alors, je vais être claire dans le sens où je ne veux pas promettre de grossesse, même si c'est le but de mon programme. Pourquoi je ne fais pas ça ? Parce que ce ne serait pas éthique de ma part, même si, encore une fois, les taux de réussite sont géniaux. J'en ai plein qui ont des grossesses spontanées. Quand je dis spontanées, c'est-à-dire hors PMA, des grossesses complètement, parfois, surprises. Elles ne s'y attendaient absolument pas, etc. J'en ai énormément, mais ce n'est pas ça que je promets parce que je ne veux pas le promettre, dans le sens où ce ne serait pas éthique ni idéontologique de ma part. Donc, je ne le fais pas. Maintenant, ce qui est important, c'est pour moi de promettre une véritable compréhension et surtout une véritable transformation. Alors, une transformation du parcours, bien sûr, parce qu'en plus, on apprend à utiliser l'attente de façon constructive. Et ça, je pense que c'est plus qu'important parce que l'attente, c'est vraiment le truc qui est le plus horrible. Mais pourquoi ? Parce qu'on a un sentiment de passivité la plus. L'attente active, justement. L'attente active, c'est l'attente productive. Productive. C'est exactement ça. Donc, on reprend les rênes, on y va. Et donc, il y a un côté qui fait que la transformation du temps est complètement… Il y a une transformation du temps. Et puis, il y a une transformation personnelle aussi. J'ai d'ailleurs un tas de femmes qui reviennent vers moi en me disant, « Mais écoute, ce que tu as mis dans ton programme, finalement, je l'ai transposé à d'autres domaines de ma vie. Et j'ai complètement changé telle ou telle chose. Je me suis lancée dans ça. Ça faisait des années que j'en rêvais et que je n'osais pas le faire. Parce qu'il y a une compréhension, finalement, du mécanisme de tout ce qui se passe, du mode de fonctionnement du cerveau et des répercussions qui vont derrière. Donc, il y a un rayonnement. Alors, c'est vrai que ça, on le constate aussi sur les programmes fertilisants qui sont plutôt sur la physiologie. Mais ce rayonnement sur des domaines qui vont au-delà de la fertilité, il est clairement là. Et je pense que c'est ce qui rend ton programme aussi encore plus prometteur en termes de résultats. Donc, c'est vraiment parfait. Bravo, en tout cas, Mia, pour ce travail que tu as réalisé, que tu réalises déjà depuis longtemps. Ce qu'on sait aussi, c'est que tu réactualises tes programmes en permanence. Très récemment, tu l'as fait. Moi, j'ai pu consulter la toute dernière version et c'est vrai que c'est très important d'enrichir en permanence parce que finalement, les choses changent. Les choses changent et ce n'est pas parce qu'une chose fonctionne qu'on ne doit pas l'enrichir. On est aussi sur cette mentalité d'enrichir en permanence le contenu, de ramener des nouveautés dès qu'on en a et puis de faire en sorte que les choses soient de plus en plus efficaces et pertinentes. D'ailleurs, dès maintenant, sur notre site, tu es dans notre rubrique partenaire et nous encourageons toutes les personnes aussi qui font nos programmes à accompagner nos programmes avec tes programmes puisqu'effectivement, l'idée, c'est que Fertiline s'occupe plutôt de la physiologie, du terrain et finalement du mode de vie, mais vraiment par rapport à la physiologie, donc au fonctionnement interne du corps. Et toi, tu vas vraiment chapoter toute la partie émotionnelle et tout cet espèce de bouleversement d'émotions qui a un impact physiologique. Et c'est vrai que finalement, si on peut le décrire, moi, je dirais que sur nos programmes, on va plutôt essayer de faire remonter des ressources, d'équilibrer le terrain. Et toi, avec tes programmes, tu vas vraiment faire en sorte que les ressources ne s'épuisent pas, qu'elles restent stables. Tu me dis, si je me trompe, qu'elles restent stables, que le terrain soit stable et puis que la personne se sente vraiment en confiance pendant tout son parcours. Donc, c'est vrai que je pense que les deux sont… C'est des stratégies qui sont finalement vraiment complémentaires. Et c'est pour ça qu'on a voulu en parler ensemble et qu'on fait… Voilà, on en discute et on espère que les gens vont pouvoir comprendre un petit peu les différences, mais aussi les approches qui sont vraiment similaires entre nos deux programmes. Oui, c'est ça qui me comportait justement dans cette idée, c'est d'aller ensemble dans la même direction. Parce qu'une fois qu'on a compris tous les facteurs qui rentraient en ligne de compte, eh bien, ça permet justement d'augmenter ses chances de façon considérable. Et c'est un changement pour le reste de sa vie finalement, parce qu'on parle de fertilité, mais on parle aussi de l'enfant à venir. Et ça change tout évidemment pour ce futur enfant. Donc, c'est ça qui est génial. Justement, dans les programmes Fertiline, nous, vraiment, on parle de la périconception. Je pense que toi, tu as une approche plus focalisée sur la conception, mais aussi, comme tu dis, ça rayonne sur après. Parce que finalement, si on se sent mieux après, on va avoir une grossesse beaucoup plus sereine. On va avoir son enfant d'une manière beaucoup plus sereine. Et cet enfant va aller mieux. En fait, c'est tout un enchaînement. Et ce qu'on veut, c'est forcément avoir un bébé. Mais on veut avoir un bébé en bonne santé, que ce soit physiologique, mais aussi psychologique. Et c'est vraiment ce qu'il y a encore de similaire entre nos deux approches. Parce qu'encore une fois, le plus du test de grossesse, je veux dire, c'est une étape. Et c'est pas important, mais ça ne suffit pas. Il y a après les neuf mois. Et si on passe les neuf mois en étant morte d'angoisse, en ne sachant pas quoi faire, etc., finalement, ça se ressent aussi. Et donc, d'où l'importance. Et je voulais juste rebondir, Virginie, sur ce qu'il disait. C'est vrai que les programmes sont mis à jour régulièrement. Et ce qui est important aussi, c'est quand même de savoir que j'ai, aujourd'hui, avec les années, j'ai des femmes qui sont devenues mamans pour la deuxième, voire pour la troisième fois, en réutilisant le même programme. C'est génial de voir que le même programme évolue. Du coup, hop, on va rechercher et on recommence. Il n'y a pas de limite de temps. Et ça, c'est important aussi, je pense, dans nos accès. C'est qu'une fois qu'on délivre le contenu, eh bien, elles l'ont, tant pour vous que pour moi, finalement. C'est que ce programme, c'est le leur. Et ça leur permet vraiment de se l'approprier, d'en comprendre les principes. Et puis, que ce soit pour le premier, le deuxième, le troisième, ou plus, s'il y a finité. Si la machine est en route, eh bien voilà, c'est avec grand plaisir. C'est un pur bonheur. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Mya, de nous avoir fait découvrir tes programmes, ton univers. Et puis, voilà, ça nous a vraiment permis de voir quelles sont les compatibilités. Et puis, nous, on va travailler pour la suite pour peut-être prévoir un accompagnement complet avec la partie physiologie que propose Fertiline, puis la partie émotionnelle que toi, tu proposes, Mya. Et ça, je crois que vraiment, on pourrait potentialiser les chances de réussite de beaucoup de couples avec ce type d'accompagnement. Donc, c'est un peu de la musique d'avenir, mais en tout cas... On en discute. On en discute. Et c'est au programme, voilà. C'est au programme. Et merci beaucoup pour ton temps et puis de nous avoir expliqué un peu tout ce beau travail que tu as réalisé. Merci à vous deux pour ce partage. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada